C'est l'outil indispensable et ça, je crois que ça participe de notre travail et de notre stratégie depuis maintenant presque trois ans. Un club qui avait des infrastructures, comme on le voit, des infrastructures comme le terrain, en très mauvais état, quasi délabré. Cette pelouse, il y a 20 ans, c'était la fierté du football français. Aujourd'hui, c'était l'une des plus mauvaises de Ligue 2. On avait des résultats en accord avec la qualité de la pelouse. On était quasiment les derniers dans les matchs à domicile. Donc, il a fallu remonter le tir. On l'a fait conjointement avec le redressement des finances du club, parce que c'est quand même un investissement sur lequel a travaillé, bien évidemment, PMA, sur lequel a travaillé le département et aussi la région. Mais c'est un investissement également pour le club qui a été extrêmement important. Donc, il a fallu redresser les finances les années précédentes. Et en même temps, ensuite, dès qu'on en a eu l'opportunité, créer cette pelouse qui va être un outil merveilleux. Il y a l'objectif logistique, enfin l'objectif d'infrastructure avec cette pelouse. Et puis, il y a en même temps l'équipe qui gagne en qualité, dans lequel on essaye d'insérer de meilleurs joueurs, etc., pour augmenter les résultats. Et donc, tout ça se combine pour, on l'espère, accéder plus vite à nos objectifs, qui sont le top 5 et le plus rapidement possible la Ligue 1. Nous avons commencé le 17 mai par le terrassement de l'ancienne pelouse, la mise à jour du fond de forme, mise en place du nouveau drainage, la couche drainante, mise en place du nouveau système d'arrosage automatique, mise en place de nouveaux chauffages, mise en place des couches structurantes, du sable, du permis à sport. Suite à ces opérations, nous avons réalisé le semi. Donc là, ça fait deux semaines que le semi est réalisé. Bien évidemment, en parallèle, nous avons réalisé tous les abords du Stade Bonnald, donc la pose du nouveau gazon synthétique, la pose des abris joueurs. Et donc là, aujourd'hui, va commencer le tissage de la partie hybride sur la pelouse naturelle, qui va prendre à peu près 10 à 12 jours. Suite à cette opération, on commencera à rentrer dans les phases d'entretien classique de la nouvelle pelouse du Stade Bonnald, en espérant que la météo soit un petit peu avec nous, que les 13 degrés nous quittent pour trouver des 23 à 25 degrés, pour qu'on puisse être sûr de pouvoir livrer la pelouse de Bonnald pour le premier match, le 31 juillet. Une grande avancée dans l'objectif de la remontée du club en Ligue 1. Je pense qu'on avait besoin d'une telle pelouse. Évidemment, elle a un coup. Il était difficile pour l'agglomération de financer la totalité de cette pelouse. Aujourd'hui, vraiment remercier nos partenaires, c'est-à-dire déjà le club qui a pris en charge un quart du financement, et le département, et la région. Donc, merci à tous les trois. Je me souviens que, c'est ce chaud. Autant on avait une pelouse carrément en gazon, je dirais normal, où le sous-bassement était en fagot, qui était la plus belle pelouse de France. Elle est reconnue par les médias. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va de nouveau avoir une pelouse qui sera parmi les plus belles de France, et on aura une équipe qui sera parmi les meilleures de France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501